Boker Tov, Rodesh Tov, un bon mois ! Nous sommes aujourd'hui le 30 du mois de Shévat, donc on a déjà entamé Rosh Rodesh. Demain sera le premier Hadar Aleph, d'accord ? Aujourd'hui 30 Shévat. Donc on va, Bezrat Hachem, dire quelques paroles sur Rosh Rodesh, surtout sur la prière de Rosh Rodesh. Premièrement, pourquoi ne pas, quand on fait le Hallel à Rosh Rodesh, on sait qu'on ajoute quelques psaumes de Ténim pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous donner encore des cadeaux, des mois et des mois et des mois. Alors on l'a vu dans la Téphila qu'on ajoute le Hallel, quelques psaumes de Ténim. Pourquoi quand on fait le Hallel, pourquoi ne pas faire la Baha de Shekhi Yannou ? Une Baha quand on fait quelque chose, une nouvelle fête, comme Pessar, comme Soukot, comme tout ça. Pourquoi ne pas faire Shekhi Yannou ? Pour le Hallel, nos sages nous répondent que Shekhi Yannou, on le fait. On sait qu'on fait Shekhi Yannou, par exemple, quand on a un ami proche qu'on aime vraiment, un vrai ami, qu'on n'a pas vu pendant 30 jours, on fait Shekhi Yannou. D'accord ? On peut faire Shekhi Yannou quand on le voit, quand on est content de le voir, vraiment, pas qu'on fait semblant. Vraiment, quand on est intérieurement, on peut faire Shekhi Yannou. Donc, pareil pour la Rosh Rodesh, tous les 30 jours, on devait faire Shekhi Yannou. Mais comme des fois, il y a des mois qui ne sont que 29 jours, des fois, ça ne fait pas 30 jours entiers d'un Rosh Rodesh à l'autre. Comme on n'a pas passé 30 jours, des fois, d'un Rosh Rodesh à l'autre, alors on ne fait pas Shekhi Yannou. Encore une chose, magnifique. On sait que dans la Tefilah, ou bien dans le Birkat Amazon, comme à Rosh Rodesh, c'est bien de faire le moti, avec le pain, le tilat, etc. Dans le Birkat Amazon et dans la Amida aussi, on ajoute un paragraphe. Yannou, 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 Yannou. Et sauve-nous pour une bonne vie. On sait que dans la Tefilah, il n'y a pas la moitié d'une lettre en plus. Pourquoi on dit trois fois ? En lui, le mot beau ça veut dire en lui. Pourquoi trois fois le mot beau en lui, en ce mot ? Ça suffit une fois. Pourquoi trois fois le beau ? Et en fait, tout simplement, c'est magnifique parce que ça fait, ces trois mots là, beau, d'accord, ces trois mots font allusion à une halakha, une halakha que nous dit le rabbin Maïmonide, je vais la dire, comment quelqu'un, une personne qui veut étudier, d'accord, qui est dans sa journée, normalement comment on devrait faire si on regarde la halakha, si on veut gérer notre journée d'après la Torah. Alors, normalement, une personne, il doit séparer en trois sa journée, c'est-à-dire la moitié de la journée, voilà, la moitié de la journée, non, je le dis comme ça, quelqu'un qui travaillait et donc, voilà, il s'est porté la journée en trois. Bon, trois, le tiers de la journée, il doit travailler, il doit mener à manger à la maison, le tiers de la journée, étudier la Torah, et le tiers de la journée, se reposer, vous dormir, manger, dormir, etc. Normalement, comme ça, il dit le rabbin, comme ça, une personne devrait faire, trois fois huit, vingt-quatre, d'accord, trois tiers de Torah, tiers de manger, dormir, etc. Et tiers de, et tiers, travailler. C'est ça ce qui est, en fait, c'est ça. Donc, chacun huit heures. Donc, c'est ça, en fait, ce qu'on dit dans Yalev et Yavau. Zohre nous, rappelons Hachem, Bo, les Tova. Tova, c'est la Torah, elle s'appelle Tov, la Torah, c'est le remède de tout. L'étude de la Torah, c'est bon pour tout. Donc, Bo, les Tova, Bo, la numérique du mot Bo, Bet, Yavau, ça fait huit. Bet, c'est deux, Yavau, ça fait six, va au numérique. Donc, Bo, huit pour les Tova, pour la Torah. Après, au foc de nous, Bo, l'ivraha, dans la bénédiction, dans le travail. Braha, c'est Bet, Yavau, encore huit heures de travail que dans la bénédiction. Et après, manger, dormir, etc. Ou chez nous, Bo, huit heures, encore une fois, Bo, Bet, Yavau, de Chaim, Tovim, pour avoir une longue vie, pour avoir une bonne vie. Qu'on puisse bien dormir, bien manger, même dormir, c'est une Braha. Quand on ne dort pas, on ne sait pas pourquoi. Même ça, c'est le Chaim Tovim. C'est pour ça qu'on a dit, une fois, c'est les Tova, c'est pour la Torah, huit heures. Une fois, c'est l'ivraha, c'est pour la Parnassa, huit heures, Bo. Et une fois, le Chaim Tovim, c'est huit heures, qu'une personne mange, dort, etc. C'est pour ça qu'on dit Bo, Bo, Bo. Plusieurs choses, comme c'est beau, dans la Téphila, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a des mots qu'on ne dit pas. Pourquoi on fait, par exemple, le... Pourquoi dans Rosh Rodesh, on dit, dans le Moussaf, Mizbeach Hadash Betsyon Tachin. On ne dit pas à Hachem, construis-nous le temple Bet Hamikdash. Qu'est-ce qu'on dit ? Construis-nous le Mizbeach, l'hôtel, l'hôtel de sacrifice. Et tout le Bet Hamikdash, comment on va faire ? Où il est ? Pourquoi on ne demande pas tout le temple dans Rosh Rodesh, dans le Moussaf de Rosh Rodesh ? On nous dit le Hida. On nous dit parce qu'il faut savoir que tout le monde, on dit tous, c'est vrai qu'Hachem a détruit le temple, les deux Bet Hamikdash. Comme ça, on dit, c'est vrai qu'il a détruit. Mais qu'est-ce qu'il a détruit ? C'est marqué, il dit le Hida, il amène que Akadosh Bokho a voulu rassasier les yeux de ce rachat de la Moussaf de Rodesh. C'est-à-dire quoi ? Il a voulu juste faire comme s'il avait brûlé le Bet Hamikdash. Donc quoi ? C'est marqué que le vrai Bet Hamikdash est enterré sous terre. Et tout ce qui a brûlé, c'est des pierres et des bois qu'ont nés les anges. Pour montrer à un conosaure comme s'il a brûlé. Mais le vrai Bet Hamikdash, il est enterré. Ils ne peuvent pas le toucher. Donc c'est pour ça qu'on dit à Hachem, le Bet Hamikdash, c'est bon, on l'a. Mais l'autel, le misbeach, on ne l'a pas. Parce que ça, ils l'ont souillé les ennemis. Ils l'ont impurifié. Ça, on a besoin d'un nouveau. Mais un nouveau Bet Hamikdash, c'est bon, il est tout prêt. Aussi, pourquoi on enlève les Téphidines ? Quand on enlève les Téphidines, Hamoussaf, pourquoi ? On sait que, on s'est connu qu'il y a deux témoins, qu'une personne appartient au peuple juif, c'est la Brite Mila et ses Téphidines. D'accord ? Il faut toujours deux témoins. Shabbat, c'est un témoin, donc on enlève les Téphidines, Shabbat. Roshrodech, pareil, c'est un témoin, le Roshrodech. Donc la Brite et Roshrodech, ça suffit. On enlève les Téphidines. Mais pourquoi aussi ? Pourquoi ? Parce qu'à Moussaf, dans Roshrodech, on ne dit pas Nakdishah, la Kédushah. Qu'est-ce qu'on dit ? Kéter, la couronne. Et les Téphidines s'appellent aussi couronne. Et impossible d'avoir deux couronnes. Non, c'est pas la couronne. Juste, je finis avec l'histoire tellement belle. Qu'est-ce que ça veut dire impossible qu'il y ait deux couronnes ? On a vu que c'est déjà la lune qui s'est plein à Hachem. Comment il va y avoir moins la lune et le soleil ? On ne peut pas avoir deux couronnes. Deux rois avec une couronne, on ne peut pas. Et deux couronnes, c'est aussi problématique. L'histoire tellement belle avec Elia en la vie. Peut-être qu'on l'a déjà raconté, je ne sais pas. Avec Elia en la vie et Rabi Ushua Ben Nevi. Rabi Ushua Ben Nevi, il dit à Elia en la vie, il s'en supplie, il y a où ? Je veux faire un tour avec toi. Je veux voir comment tu te conduis dans le monde. Et Elia en la vie, il lui a dit, il n'y a pas trop lune. Il y a une condition. Tu ne poses pas de questions. Dès que tu poses des questions sur ma attitude, ma façon de faire, on arrête tout. D'accord, Rabi, il n'y a pas trop lune. Bon. Et ils vont, Rabi Ushua Ben Nevi avec Elia en la vie, de personnes âgées qui n'ont qu'une vache à la maison. Ils n'ont rien, un peu de lait. Et donc, ils reçoivent, Elia en la vie, et Rabi Ushua Ben Nevi leur donne tout ce qu'ils ont à table, ce qu'ils ont et leur mettent à table hospitalitaire, ils font tous leurs moyens pour recevoir les invités. Et Elia en la vie, quand ils s'en vont de cette maison, le matin, il dit, amène que la vache, cette vache meurt. Je lui dis, quoi est-ce qu'il y a ? Pourquoi il dit ça ? Ils l'ont accueilli. Rabi Ushua Ben Nevi, il ne pose pas de questions. Ils arrivent après chez un riche, et demandent à rentrer chez lui. Ah, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, je fais des travaux à la maison. Qu'est-ce que je fais comme travaux ? Eh bien, ils sont en train de creuser pour mettre un mur, tout ça, un nouveau mur. Alors, à mon avis, il a dit, Ben Zrat Hachem, que le mur se construise tout seul pour toi. Il a dit, Abir Ushua Ben Nevi dans sa tête, il a dit, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Il va lui dire, mon avis. Mais s'il se pose des questions, ça y est, je suis grillé. Il ne pose pas de questions. Il arrive dans une synagogue. Et à la synagogue, tout le monde lui dit, Parou Chabat, venez chez moi. Il dit, venez chez moi. L'autre, venez chez moi. Eh bien, je vous souhaite, je vous souhaite à un de vous d'être un chef. Qu'à un de vous. Et les autres, il n'aura rien souhaité. Il dit, attends, ils l'ont tous, vous l'invité. Abir Ushua Ben Nevi, il se souhaitait trois fois, il se souhaitait quatrième fois. Les synagogues, ils veulent rentrer, ils veulent être accueillis dans cette synagogue pour Shabbat. Personne ne les accueille. Personne ne veut les prendre à la maison. Eh bien, je vous souhaite que vous soyez tous des chefs. Abir Ushua Ben Nevi, la quatrième fois, il a craqué, ça y est. Mechila, on arrête là, stop le tour. J'arrête, j'ai rien compris. Les quatre endroits hantés, j'ai rien compris de ton attitude. Je vais t'expliquer. Premier endroit hanté avec le couple. J'ai vu que la femme devait mourir, la femme âgée. J'ai vu qu'elle devait mourir aujourd'hui. Je dis, HM, stopp, prends la vache au lieu de la femme. C'est une béniction que je lui ai faite. On croit, on voit le tzadikimus. On sait ce qu'ils font les tzadikimus. La deuxième chose, quand je t'ai dit pour le mur, le riche qui ne voulait pas nous recevoir, que le mur se construise tout seul. Je savais qu'en bas, s'il creusait encore, il y avait un trésor. Je le sais. Je me suis dit, il vaut mieux, il ne mérite pas ce trésor. Donc, que le mur se construise tout seul, il ne verra pas le trésor. Là, encore, on voit la parole du tzadik, on ne sait pas ce qu'il dit. Le troisième, la synagogue, qui leur a dit, tous voulu l'accueillir, il leur a dit, vous ne savez qu'un chef. La meilleure des brachotes, c'est quand il n'y a qu'un chef. Qu'une couronne. Quand il y a deux couronnes, c'est problématique. C'est ça. C'est pour ça que la dernière, la dernière qu'ils n'ont pas mis au recevoir, il a dit, vous soyez tous des chefs. Ils ont cru que c'est une bracha, mais c'est une cégola pour la dispute, que tout le monde se mêle, tout le monde veut faire le patron. Donc, c'est ça. On ne peut pas avoir deux couronnes. Ça veut dire quoi ? Il ne faut qu'un chef. C'est pour ça qu'à Rosh Rodesh, il y a la couronne des teffidines kéter, il y a la kédoucha, on dit kéter. Comment on peut avoir deux couronnes ? Alors, on dit la kédoucha kéter et on enlève les teffidines avant de faire moussade.